Merci Jean-Louis, bonjour à tous. Le dopage est une question complexe qui n'offre pas de solution simple. Dans cet exposé introductif, je vous propose de présenter ce qui me semble être les valeurs principales en jeu dans la question du dopage et aussi peut-être aborder les différentes philosophies possibles qui se situent en arrière-fond de cette question du dopage, puisqu'il y a plus qu'une philosophie pour appréhender cette question du dopage. Alors, on parle beaucoup du dopage presque tous les jours dans les médias. Il y a eu un renouvellement de la question du dopage au cours de ces 20 dernières années pour deux raisons. La première raison, c'est l'émergence d'une nouvelle médecine qui est une médecine non thérapeutique, c'est-à-dire que la recherche biomédicale offre de nouvelles molécules, mais aussi de nouvelles technologies qui peuvent bien sûr être utilisées pour essayer de traiter un certain nombre de patients, de malades. C'est l'utilisation classique d'une médecine, mais très souvent, ces mêmes molécules ou ces mêmes technologies peuvent aussi être utilisées à des fins amélioratives. Et donc, d'une certaine façon, la question du dopage sportif n'est qu'un chapitre de la question de l'augmentation de l'humain. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il faut garder ça en mémoire. Par exemple, l'érythropoïétine, molécule bien connue, a été utilisée d'abord à des fins thérapeutiques pour soigner des patients anémiques, par exemple des anémies d'origine rénale. Mais on peut bien sûr aussi utiliser l'EPO pour améliorer les performances des sportifs. Alors, c'est vrai pour les médicaments, et d'ailleurs, il n'y a pas que l'EPO, bien sûr. Il y a aussi des médicaments qui augmentent, qui améliorent les fonctions cognitives. Mais il y a les technologies biomédicales aussi qui émergent, comme la thérapie génique. Et là, on constate le même phénomène. Par exemple, une thérapie génique peut être utilisée pour soigner des patients qui souffrent de dystrophie, par exemple dystrophie du chêne. On envoie vers la cellule musculaire de l'ADN qui code, par exemple, pour un facteur de croissance ou pour une autre molécule. Mais, encore une fois, ces technologies, si elles peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, peuvent aussi être utilisées pour doper des sportifs ou pour essayer d'arrêter le déclin naturel de la fonction musculaire lorsqu'on vieillit. La deuxième cause de ce renouvellement de la question du dopage, c'est, à mon avis, l'émergence et la création de l'Agence mondiale anti-dopage en 1999, donc un an après l'affaire Festina sur le Tour de France 98, avec Willy Vooth, le soigneur de l'équipe qui est arrêté à la frontière. Et donc, l'Agence mondiale anti-dopage va pratiquer une politique prohibitionniste, donc va essayer de mettre fin au dopage. Donc, c'est une politique similaire à celle menée contre la drogue. Et donc, puisque ça fait une vingtaine d'années que l'AMA essaye de mettre fin au dopage, on peut considérer la politique de l'AMA et, d'une façon plus générale, des autorités sportives contre le dopage comme une expérimentation sociale de grande échelle. Et donc, je vous proposerai dans un second temps d'évaluer avec vous l'efficacité de cette politique au regard, bien sûr, des valeurs en jeu dans la question du dopage. Alors, quelles sont les valeurs en jeu ? Bon, c'est tout le monde, quelle que soit la philosophie qu'on applique à la question du dopage, on peut être d'accord sur un certain nombre de valeurs. La première, évidemment, c'est l'équité sportive. Il faut que les athlètes puissent concourir sur un pied d'égalité. La deuxième, c'est la santé des athlètes. C'est généralement la première valeur qui vient à l'esprit quand on parle de dopage. Le dopage, ce n'est pas bon pour la santé. Et enfin, à côté de ces deux valeurs principales, il y a aussi l'intérêt du sport de compétition. Il faut que le sport de compétition garde son attractivité. Et donc, les objectifs d'une politique de régulation du dopage devraient être de maximiser l'équité sportive, de minimiser les risques pour la santé, tout en maintenant l'intérêt du sport de compétition. Alors, je vais accepter dans un premier temps la philosophie officielle dans la lutte anti-dopage, c'est-à-dire une philosophie naturaliste qui considère que ce n'est pas bien de se doper, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a d'autres philosophies possibles. Et donc, le débat philosophique sur la question du dopage sportif est parallèle au débat philosophique sur la médecine d'augmentation. Et donc, on sait que sur cette question de la médecine d'augmentation, de l'enhancement, il y a bien sûr des philosophes naturalistes qui considèrent qu'il faut respecter les données naturelles. On les appelle aussi penseurs bioconservateurs. Mais à côté de ça, à l'autre extrémité du spectre, il y a des philosophes, des médecins, des scientifiques qui considèrent qu'il y a un devoir d'améliorer l'être humain, en tout cas transformer l'être humain par la technoscience. Et vous avez tous entendu parler du transhumanisme. Et lorsqu'on entend Julian Savulescu, qui est un des philosophes transhumanistes, professeur à l'université d'Oxford, il intervient presque chaque mois de juillet, donc au moment du Tour de France, pour expliquer qu'il faut libéraliser le dopage sous contrôle médical. Il n'y a pas que la philosophie transhumaniste, même une philosophie libérale respectant les règles, notamment le principe du tort de John Stuart Mill, ouvre la possibilité d'un dopage sous régulation médicale. Donc tout ça pour garder à l'esprit qu'au-delà des valeurs, il y a différentes philosophies possibles, mais dans un premier temps, je vais accepter, disons, la politique et la philosophie orthodoxe, c'est-à-dire cette philosophie naturaliste, qui nous explique qu'il faut respecter le donné naturel. Donc a priori, moi je n'ai pas de problème avec cette philosophie, en tout cas pour la question du dopage sportif, mais souvent, elle est considérée comme acquise, on ne la remet pas en question, et on n'exprime pas vraiment les bases philosophiques de cette position. Alors je vais simplement citer un extrait de Michael Sandel, qui est un philosophe américain spécialisé de philosophie politique, il a aussi été membre du comité américain de bioéthique, le President's Council on Bioethics, lorsque ce comité a publié un rapport sur la médecine au-delà de la thérapie, et Michael Sandel écrit un petit ouvrage, The Case Against Perfection, dans lequel il parle notamment du dopage, et voilà ce qu'il écrit, comment il définit sa position, c'est-à-dire la position de la philosophie naturaliste, l'idée qu'il faut respecter le donné naturel, et encore une fois, c'est une philosophie possible, mais il y en a d'autres. Alors je traduis Michael Sandel, le problème principal avec l'amélioration et l'ingénierie génétique, c'est qu'elle représente un type d'hyper-agentivité, une aspiration prométhéenne à refaire la nature, y compris la nature humaine, pour servir nos objectifs et satisfaire nos désirs. Ce que cette recherche de la maîtrise rate, et peut même détruire, c'est une appréciation du caractère donné des pouvoirs et des réalisations humaines. Donc une appréciation du caractère donné des pouvoirs et des réalisations humaines. Le vrai problème avec les athlètes génétiquement modifiés, c'est qu'ils corrompent la compétition athlétique en tant qu'activité humaine qui honore la culture et la démonstration des talents naturels. Voilà, pour un philosophe naturaliste, encore une fois c'est la philosophie officielle de l'AMA, pour un philosophe naturaliste, le sport de compétition sert à mettre en évidence les talents naturels. Alors on peut être d'accord avec cette philosophie, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec elle, je l'ai dit, il y a d'autres philosophies possibles. Alors maintenant, je l'ai dit, je considère la politique de l'AMA comme une expérimentation sociale de grand déchet. Et donc si on accepte cette philosophie naturaliste, et donc on considère que le dopage c'est pas bien, c'est pas bien parce que c'est pas bon pour la santé par exemple, parce que les athlètes qui se dopent sont des tricheurs, si on accepte cette philosophie, est-ce que l'AMA et les autorités sportives parviennent à réaliser leurs objectifs ? Les objectifs étant, on s'est mis d'accord là-dessus, maximiser l'équité sportive, donc permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité et minimiser les risques pour la santé. Est-ce que l'AMA et les autorités sportives ont réussi à s'approcher de ces objectifs ? Alors je vais envisager ces différents points avec vous. Tout d'abord, concourir sur un pied d'égalité. Donc il faut que le sport de compétition, encore une fois je parle ici du sport de compétition, pas du sport qu'on pratique comme un hobby. Donc il faut permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concourir sur un pied d'égalité ? On le verra un peu plus tard, mais est-ce que les autorités sportives réussissent à permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité ? Je ne le pense pas. Et le problème central, c'est que, au-delà de tout problème philosophique, c'est que l'AMA et les autorités sportives sont incapables de faire respecter leurs règles. Alors, je crois que c'est un problème structurel, donc ce n'est pas un problème, c'est un problème structurel. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un nouveau test de dépistage est mis au point, les athlètes se tournent vers soit d'autres produits de pente, soit d'autres technologies de pente. Et donc, on tourne le problème. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je vais prendre un ou deux exemples pour essayer de vous convaincre. Donc, dans les années 90, je parle en belge, ici, à 90, dans les années 90, la plupart des sportifs, notamment dans le cyclisme, mais aussi dans les autres disciplines sportives, on prend toujours le cyclisme parce que c'est là que le dopage est le mieux documenté. Il y a eu des enquêtes en profondeur. On connaît très bien aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé dans les années 90 et au début des années 2000. Alors, dans les années 90, d'abord les cyclistes italiens, puis tous les cyclistes, ou la grande majorité en tout cas des cyclistes, prennent de l'EPO pour augmenter le rhumatocrite, ce qui permet d'améliorer très considérablement la performance. Jusqu'en 99, avec la première victoire de Lance Armstrong, ça devait être un nouveau tour, un tour enfin propre, et puis on a, pour une certaine façon, célébré la création de l'AMA, Lance Armstrong gagne son premier tour de France en 1999, en prenant bien sûr de l'EPO. Alors, fin 1999, début 2000, malheureusement pour lui, on crée un test qui permet de détecter la présence d'érythropoïtine dans le corps. Et donc, Lance Armstrong, qui est soigné par le docteur Ferrari, Ferrari dit à Lance, écoute Lance, cette année on a un problème, tu ne peux plus prendre de l'EPO, en tout cas pas comme on le faisait avant, parce qu'ils ont un nouveau test, mais ce n'est pas grave, on va trouver une autre technique, et on en revient à l'ancienne technique de la transfusion sanguine. Donc, un mois avant le Tour de France, on prélève 500 ml de sang à Armstrong, qu'on va lui réinjecter, par exemple, avant l'étape de montagne. Landis, un des coéquipiers d'Armstrong, a bien montré cela. Dans sa biographie, il explique, d'ailleurs son coéquipier, Tyler Hamilton, fait la même chose, il explique que le bus de l'US Postal, l'équipe d'Armstrong, s'arrêtait dans un parking, les athlètes, donc les vitres étaient teintées, donc vous ne voyez pas ce qui se passait à l'intérieur du car, et donc les athlètes se couchaient, un médecin de l'équipe transfusait directement le sang aux principaux coureurs de l'équipe. Il y a eu une, dans le baseball américain, c'est un sport qu'on suit moins en Europe, mais dans le baseball, la plupart des athlètes, bonjour Peter, dans le bienvenu, dans le baseball américain, la plupart des athlètes, dans les années 90, prenaient encore des stéroïdes, substances qui étaient détectables, mais on ne prenait pas la peine de faire des tests à l'époque, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de politique, et il y a eu une enquête d'un membre du Sénat américain sur les pratiques dans le baseball, et on s'est rendu compte qu'après l'interdiction, en fait, encore une fois, les athlètes ont changé de stratégie, ils ont laissé tomber les stéroïdes qui étaient trop facilement détectables pour prendre, par exemple, de l'hormone de croissance. Donc, à chaque fois qu'on découvre un nouveau test, eh bien, il y a un changement de stratégie. Et c'est infini parce qu'il y a toujours des stratégies qui sont indétectables, il y a toujours des molécules qui sont en phase expérimentale, et on sait aujourd'hui que des athlètes ont recours à des molécules qui ne sont même pas encore sur le marché, qui sont déjà copiées pour doper les sportifs. Et le problème est encore plus difficile, plus délicat avec les technologies médicales comme la thérapie génique, qui sont très difficilement détectables. Et donc, paradoxalement, pour maintenir l'équité sportive, pour permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité, alors, ce n'est pas moi qui parle ici, c'est des gens qui sont de l'autre côté de la force, pour reprendre l'expression de Gérardine, eh bien, pour que ce soit juste, en fait, il faut tricher. C'est ce que dit Victor Conte, Victor Conte, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'était le patron de Balco, une firme de compléments alimentaires, et Victor Conte a adopté, au début des années 2000, les grands sportifs, les grands athlètes américains, notamment les sprinters Marion Jones et Tim Montgomery, donc Victor Conte fournissait les produits, il avait aussi une équipe d'entraîneurs, des entraîneurs soviétiques, notamment, et Dwayne Chambers est un athlète britannique qui a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, qui n'a pas gagné, alors il se demandait pourquoi il n'avait pas obtenu de médaille, parce qu'il était extrêmement doué, et il se dit, bon, mais les Américains me battent, c'est qu'ils doivent avoir de meilleures méthodes d'entraînement. Il part, donc il dit ça sans doute un peu naïvement dans son autobiographie, donc il part aux Etats-Unis, il rejoint l'équipe de Victor Conte, et il comprend rapidement que le succès des Américains est lié à la prise de produits d'opan. Et Victor Conte lui dit, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, « Douaine, il te trompe, le système te trompe, tu es un athlète très talentueux, mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité, le système permet aux athlètes de tricher. » Alors, il ne le permet pas intentionnellement, il le permet parce qu'il est incapable de faire respecter ses règles, et encore une fois, je crois que le problème est structurel. Deuxième exemple, et donc là, on a vraiment un professionnel du dopage, sans doute, avec Ben Johnson, la personne qui représente le mieux le dopage contemporain, Lance Armstrong, qui lui aussi a été déclassé, non pas parce qu'il était contrôlé positif, mais parce qu'il y a eu une enquête du FBI et qu'on a forcé ses anciens coéquipiers, ses amis, à témoigner contre lui. Et donc Lance Armstrong, après avoir été déclassé par l'USADA, accepte une interview ou confession à la télévision américaine. Il est interviewé par Oprah Winfrey, alors qu'on s'attend à ce qu'il se confesse, à ce qu'il pleure, etc., en direct. Et puis on lui pose la question à Oprah Winfrey, est-ce que vous aviez l'impression de tricher en prenant ces produits qui étaient interdits ? Alors on se dit, il va répondre, oui, bien sûr, je trichais. C'est des contraires aux règles. Et pas du tout, il répond, non, à l'époque, à l'époque, je n'avais pas du tout cette impression. La définition de la tricherie, c'est d'avoir un avantage contre son rival. Je ne le voyais pas comme ça à cette époque. Je le voyais comme prendre des produits, c'était pouvoir concourir sur un pied d'égalité. Donc même remarque que celle du patron de Balcon. et Lance Armstrong ajoute qu'on lui demande si c'était indispensable de prendre ces produits d'opan. Il dit, oui, pour moi, c'était tout à fait naturel. Prendre des produits d'opan, c'était comme mettre de l'eau dans mes bidons ou gonfler mes pneus. Donc pour lui, c'était, ça faisait partie du métier. D'ailleurs, l'expression faire le métier est une expression qui a été utilisée dans les années 80 et 90 par les cyclistes. Par exemple, Laurent Fignon, l'ancien vainqueur du Tour de France, expliquait, faire le métier, c'était l'expression pour dire, on prend des produits d'opan. Avant ça, il y a eu d'autres expressions, saler la soupe ou charger la chaudière, etc. dans les années 60 et 70. Et donc, ça a toujours été, le dopage a toujours été présent, omniprésent, sur le Tour de France, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines sportives. Et donc, malheureusement, pour concourir sur un pied d'égalité, aujourd'hui, il faut avoir recours à des produits d'opan, sinon, on sait qu'il y a un nombre important d'athlètes qui ont recours à ces produits, au moins 20-30% si on est très optimiste et certainement beaucoup plus encore. Donc, premier objectif, à mon avis, n'est pas réalisé par les autorités sportives. Deuxième objectif, les risques pour la santé. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire ici que le dopage est bon pour la santé, ce serait un peu exagéré, mais on pourrait réfléchir à... Ce n'est pas non plus nécessairement mauvais pour la santé de se doper de façon rationnelle et intelligente. mais pourquoi focalise-t-on la question de la santé dans le sport sur le dopage ? Parce que, premier point, il faut admettre qu'un certain nombre de disciplines sportives sont dangereuses pour la santé indépendamment du dopage. Alors, on pense bien sûr à la boxe, on sait que dans les années 60 et 70, il y a eu des débats, notamment dans la revue de l'ANCEP, sur les encéphalopathies traumatiques chroniques causées par les chocs dans la pratique de la boxe. Aujourd'hui, dans le New York Times, depuis un an ou deux, il y a des articles très régulièrement montrant que la pratique du football américain, qui est le sport national aux Etats-Unis, est très dangereux pour la santé. on s'aperçoit que les anciennes vedettes développent des troubles très proches de la maladie d'Alzheimer, donc l'encéphalopathie traumatique chronique, donc les chocs répétés sur la boîte crânienne enchantent des destructions qui ont pour effet de créer cette encéphalopathie traumatique chronique, à tel point qu'aujourd'hui, on s'interroge sur la pertinence de maintenir ce sport et de permettre à des jeunes enfants, à des jeunes adolescents aux Etats-Unis de continuer à pratiquer ce sport et aussi toute la question des assurances de la NFN, la Ligue de football américain, par rapport à ces athlètes qui développent aujourd'hui des encéphalopathies. Alors, même si on met entre parenthèses cette question du danger inhérent de la pratique du sport de compétition, et si on se limite à la question des risques additionnels quand j'entre le dopage, effectivement, le dopage peut être, on ne peut pas le nier, peut être dangereux pour la santé, si vous prenez le PO, vous montez votre hématocrite à 60%, comme on le faisait au début des années 90, parce que très souvent, le problème, c'est qu'au moins au départ, ce dopage ne se faisait pas toujours sous contrôle médical. Historiquement, sur le Tour de France, c'était les soigneurs qui n'avaient aucune compétence médicale qui donnaient les amphétamines. Les amphétamines, ce n'est pas encore trop dangereux. Mais quand c'est le PO, c'est autre chose. Et donc, souvent, les athlètes se fient aux bouches oreilles pour prendre la dernière molécule qui a l'air de marcher, donner un avantage sportif et parfois sans recourir à un avis médical. Et donc, effectivement, le dopage peut être dangereux pour la santé. Mais la question se pose aujourd'hui, puisqu'on sait que dans certaines disciplines sportives, comme notamment le cyclisme, ça s'était bien documenté, notamment grâce à l'enquête de l'USADA, de l'agence antidopage américaine, qui a fait une enquête en profondeur sur les pratiques à l'US Postal au début des années 2000. On sait que tous les coureurs de l'US Postal et la majorité du peloton au début des années 2000 prenaient de l'EP et d'autres substances. Donc, la question qui se pose, c'est comparer les risques pour la santé liés au dopage pratiqués dans la clandestinité, comme c'était effectivement le cas dans les années 2000 et ça reste le cas aujourd'hui dans d'autres disciplines. On sait qu'en Russie, il y a un dopage massif dans de nombreux pays. Donc, il faut comparer le risque lié à la prise de produits dopants dans la clandestinité par rapport à un dopage qui serait réalisé sous contrôle médical. Alors, on ne peut pas donner de réponse parce qu'il n'y a pas eu d'enquête réalisée sur le sujet, mais on pourra admettre théoriquement qu'un dopage sous contrôle médical pourrait être moins dangereux, en tout cas, pas plus dangereux qu'un dopage massif réalisé dans la clandestinité. Donc, encore une fois, deuxième objectif, minimiser les risques pour la santé. Je pense que l'AMA et les autorités sportives n'ont pas atteint cet objectif. Et donc, les deux objectifs principaux n'ont pas été atteints et je vais essayer de vous montrer qu'il y a non seulement les objectifs principaux qui ne sont pas atteints, mais aussi des effets pervers colartéraux qui sont impliqués par la politique actuelle. Mais, avant cela, un petit point de philosophie ou de métaphysique sur la question de l'esprit sportif. Alors, on dit que c'est une affirmation qui vient du Code mondial anti-dopage qui a été publié par l'AMA. On dit que le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Et encore une fois, je parle du sport de compétition. Je pense que ce n'est pas vrai d'un point de vue logique, ce n'est pas vrai d'un point de vue historique et d'un point de vue logique, je pense que l'essence, si on peut parler d'essence ou la philosophie du sport de compétition, de mon point de vue, c'est maximiser la performance. Donc, aujourd'hui, le sport de compétition, on pratique le sport de compétition pour gagner. On veut battre des records, on veut maximiser la performance, on veut gagner des médailles. Il suffit d'écouter les journalistes sur une chaîne belge, française, italienne ou américaine ou chinoise. Tout le monde veut gagner des médailles. Alors, que faut-il faire pour maximiser la performance ? Quelle est la logique à suivre pour maximiser la performance ? Il faut d'abord repérer l'athlète qui est le plus doué naturellement, donc le plus doué génétiquement, le plus doué physiologiquement. Le diamant brut, comme l'appellent certains entraîneurs. Donc, on va repérer le diamant brut. Aujourd'hui, on le fait de façon empirique, mais on sait qu'il y a des gènes de la performance. Donc, on pourra repérer ces diamants bruts de façon plus scientifique, voire créer des diamants bruts avec la nouvelle technologie d'ingénierie génétique. Une fois qu'on a découvert ce diamant brut, un Usain Bolt, un Marco Pantani, eh bien, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut lui apprendre la technique, il faut l'entraîner, il faut qu'il y ait un encadrement sportif, il faut qu'il y ait une équipe d'entraîneurs et donc, on va travailler les talents naturels de cet athlète. On va ainsi lui offrir le meilleur équipement sportif, meilleure technologie, extérieure au corps. Donc, il fait du vélo, le meilleur vélo, des fixations look, etc., pour maximiser la performance. Et la dernière étape dans cette logique de maximisation de la performance qui est pour moi l'essence du sport de compétition, il suffit d'écouter les sportifs, ils veulent tous gagner des médailles, la dernière étape, c'est maximiser le fonctionnement du corps grâce à la biomédecine. Et donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, le corps de l'athlète était comparable à à une Formule 1. Donc, il faut, en Formule 1, on dit toujours, mais si on laisse les athlètes se doper, ça va être la meilleure firme pharmaceutique qui va l'emporter. Mais on ne dit pas ça en Formule 1. En Formule 1, il y a un aspect ingénierie, puis il y a l'aspect qualité du pilote. Et bien, si on accepte que l'essence du sport de compétition soit de maximiser la performance, et donc si on accepte aussi, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis simplement, on peut réfléchir à cette possibilité, si on accepte un dopage sous contrôle médical, à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle philosophie où il est permis, grâce à l'ingénierie biomédicale, de maximiser le fonctionnement du corps du sportif. Alors, encore une fois, l'AMA a dit que le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Alors, ça s'est imposé une philosophie du sport qui est contraire à tout ce qu'on a connu dans l'histoire. Parce qu'encore une fois, je reviens autour de France, c'est le mieux documenté, mais c'est vrai aussi, vous prenez le 100 mètres en sprint, c'est la même chose. De tout temps, les athlètes se sont dopés. Dans les années 50, ils prenaient des amphétamines. Dans les années 60 et 70, ils sont passés aux corticoïdes, on a eu l'érythropoïtine. De tout temps, les athlètes ont recours à des produits de propres. Ça faisait même partie, à l'époque, dans les années 50, de la stratégie du sport. Coppi, qui prenait la bamba, demandait à ses coéquipiers, ses grégaris, d'aller regarder dans les yeux du rival suisse, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, comment étaient ses yeux pour voir s'il avait pris des amphétamines ou pas. Ça faisait partie de la stratégie de la course. Donc, je pense que, à la fois historiquement et d'un point de vue logique, l'essence du sport de compétition, c'est maximiser la performance et maximiser la performance implique logiquement de maximiser les performances du corps humain grâce à la technologie biomédicale. Alors ici, je cite Benckeser qui est présent dans la salle et qui va faire un exposé cet après-midi. Ils ont publié un article avec Benckeser, physiologiste de l'Université de Lausanne. Il a publié avec ses collègues Alex Moron, Alex Moron, c'est un bioéthicien suisse, et Andimia, un philosophe britannique, un article dans le Lancet un peu provocateur, un peu iconoclaste. Dans cet article, il considère que la connaissance scientifique doit faire partie du sport de compétition. Je cite, les athlètes d'élite sont aussi constitués par la connaissance scientifique. Et dès lors, avoir la meilleure scientifique dans votre équipe, c'est quelque chose qui est plus proche des valeurs du sport de compétition plutôt que de tout laisser au hasard à un accès inégal à des pratiques illicites ou à l'intelligence d'un dopage qui reste indétecté. Alors, encore une fois, c'est pas, je l'ai dit au début de mon exposé, c'est une question complexe qui n'offre pas de solution simple. Je ne dis pas que légaliser le dopage sous contrôle médical, ça va être la solution miracle. Je dis simplement, aujourd'hui, on a peu la possibilité de s'exprimer, en particulier les sportifs. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule philosophie possible, alors qu'il y en a d'autres. J'avais évoqué les effets pervers de la politique anti-dopage, de cette politique prohibitionniste, parce qu'on applique aujourd'hui cette politique prohibitionniste, une politique qu'on n'applique plus dans la lutte contre la drogue. On s'aperçoit qu'aux Etats-Unis, au Canada, par exemple, le cadami s'est de nouveau autorisé dans moyennant une certaine régulation. Donc, l'approche prohibitionniste a été abandonnée dans la lutte contre la drogue. Dans la lutte contre le dopage, on maintient cette approche prohibitionniste, ce qui a des effets pervers. J'ai mentionné simplement certains effets pervers. Encore une fois, ce n'est pas un reproche à l'égard des autorités sportives, c'est simplement un constat de ce que j'estime être une explantation sociale à grande échelle et je pense que cette explantation provoque un certain nombre d'effets pervers. Un des premiers effets pervers, c'est les menaces à l'égard de la vie privée des athlètes. Vous savez, aujourd'hui, les athlètes doivent être localisables jour après jour, 365 jours par an et donc le fantasme lié à cette philosophie naturaliste de respect du donné naturel et à cette volonté de contrôle, c'est que le corps du sportif doit être complètement transparent. C'est le mythe de la transparence totale du corps de l'athlète. Mais dans quel autre domaine professionnel accepterait-on de se faire contrôler 24 heures par jour, 365 jours par an ? Parce qu'avec ce mythe de la transparence du corps de l'athlète, l'AMA impose aujourd'hui des contrôles, peut pratiquer des contrôles pendant la nuit. Avant, on pouvait contrôler entre, je pense, 8 heures du matin et 21 heures le soir. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines molécules ont une fenêtre pharmacologique très court. Donc, si l'athlète prend le produit à 21 heures et si l'agent de l'AMA vient sonner à 8 heures du matin, on ne retrouve plus la molécule dans le corps. Et donc, transparence totale et donc, on doit pouvoir, c'est vraiment tellement important de montrer la présence d'une substance interdite dans le corps d'un sportif, alors que dans beaucoup d'autres aspects de la vie, on accepte la médecine d'augmentation. Ça ne choque personne que Sartre écrit la critique de la raison dialectique en prenant des amphétamines. Ça ne choque pas beaucoup de monde que Mick Jinger prenne toute une série de substances avant monter sur scène. Ça ne choque pas vraiment que des étudiants prennent des amphétamines avant de passer un examen, etc. Ça ne choque pas vraiment que des chercheurs qui sont pourtant aussi en compétition pour obtenir des budgets de recherche et on l'a montré un article de la revue Nature qui montre que 20% des lecteurs de la revue Nature prennent des dopants cognitifs, donc des substances comme les amphétamines, etc. Donc 20% c'est énorme et là il n'y a pas de contrôle et ça choque un peu mais pas tellement si je disais moi je donne comme en première année de médecine que je vais faire un contrôle antidopage à la fin de l'examen mais tout le monde rigolerait. Mais pourquoi est-ce qu'on rigole quand il s'agit d'étudiants en médecine ou de chercheurs et que tout à coup dans le monde du sport ça devient un tabou incroyable et qu'on a deux nanogrammes d'une substance interdite c'est vraiment une catastrophe, c'est un criminel cet athlète qui a fait cela quand t'adore etc. Et donc deuxième effet pervers c'est les athlètes sont des idoles donc Marion Jones a fait la couverture des magazines pendant des années c'est surtout une des plus grandes athlètes aux Etats-Unis c'est une qui prend sa tête du XXe siècle et tout à coup il y a un contrôle positif et tout change. Elle devient un monstre elle doit se confesser elle doit pleurer et donc on a mis Marion Jones en prison pendant 6 mois pas vraiment évidemment parce qu'elle s'était dopée mais parce qu'elle avait menti à des agents du FBI et donc aux Etats-Unis on peut faire la prison pour ça elle fait 6 mois parce que c'était vraiment nécessaire de mettre en prison Marion Jones pendant 6 mois simplement parce qu'elle avait pris des produits dopants et qu'elle avait menti à des agents du FBI je ne le pense pas de la même façon il y a une véritable chasse aux sorcières aujourd'hui à l'égard des sportifs on détruit la carrière de sportif et donc il faut se mettre à la place psychologiquement des athlètes qui ils savent très bien qu'il y a un certain nombre de leurs concurrents qui prennent des produits et donc s'ils veulent gagner pour maximiser la performance il faut qu'eux aussi prennent ces produits et recourent à des différentes techniques de dopage et donc c'est tout à fait schizophrénique parce qu'ils doivent dire qu'ils sont contre le dopage et en même temps s'ils veulent avoir une chance de gagner et bien ils ont intérêt à prendre des produits dopants comme la plupart des autres et donc ça donne des choses comme c'est ce que raconte alors Hamilton le collègue d'Armstrong dans son autobiographie il dit bon à la fin du tour de France donc l'étape de montagne trois ou quatre cols et bien un journaliste qui l'interview un journaliste France 2 par exemple successeur de Chapatte voilà Laurent Fignon par exemple qui a lui-même pris des produits enfin pas le PO mais quand il était plus jeune Tyler tu as entendu félicitations tu as gagné cette victoire était vraiment magnifique tu les as tous lâchés c'était fantastique mais on vient d'apprendre qu'il y a un coureur italien qui était contrôlé positif alors il doit répondre mais ça c'est vraiment c'est un scandale ça salit l'image du cycliste on n'a pas besoin de ça et puis bon il répond aux questions du journaliste qui est très content de voir que Taylor Hamilton est un coureur vertueux et puis il rentre dans sa chambre d'hôtel et puis dans sa chambre d'hôtel c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie il enlève le cadre sans doute un cadre plus léger que les cadres de l'académie donc il y a un clou il attache la poche de sang au clou et puis il se fait lui-même l'autotransfusion d'une poche de sang de 500 000 litres il prend l'aiguille de la seringue il la met dans une canette de coca il l'écrase la canette de coca il passe la canette à un membre de l'équipe qui va la jeter très loin dans une poubelle et donc ça c'est la réalité des sportifs ils savent que ce n'est pas bien on leur dit que ce n'est pas bien mais ils savent aussi que pour avoir une chance de gagner c'est mieux de prendre des produits dopants puisqu'on sait qu'un certain nombre d'athlètes ont recours aussi également à ces produits dopants alors un autre effet pervers ça a l'air moins important mais ça ne l'est pas tout à fait à mon avis c'est la réécriture continuelle de l'histoire du sport la réécriture continuelle des palmarès sportifs donc on voit ici Lance Armstrong que l'image n'est pas de très bonne qualité et ce n'est pas peut-être il est dans le salon de son ancienne villa d'Austin, Texas qu'il a du ventre parce qu'il a des problèmes avec la justice maintenant et donc il a mis ses sept maillots jaunes alors c'est pas meilleur goût de mettre ses sept maillots jaunes dans son salon mais enfin ça et donc il a bon sur un bloc il a de façon un peu provocation il a publié cette image après avoir été déclassé alors le problème c'est que on présente l'USADA et Travis Teigert qui est un prohibitionniste convaincu le président de l'USADA encore une fois chasse aux sorcières Travis Teigert présente ça comme une victoire de l'USADA victoire de l'antidopage est-ce que c'est vraiment une victoire d'antidopage d'avoir déclassé Armstrong parce que Armstrong le dit lui-même si vous regardez le palmarès du Tour de France vous avez un vide pendant la première guerre mondiale il n'y a pas eu de course entre 1915 et 1918 vous avez un trou pendant la seconde guerre mondiale entre 1939 et 1946 je crois et puis troisième trou c'est la guerre contre Armstrong et donc entre 1999 et 2005 on a déclassé Armstrong mais personne n'a gagné et donc vous regardez le palmarès soit vous avez un vide soit vous avez Armstrong avec un astérisme et donc ça veut dire que soit soit donc c'est très bien Armstrong est un tricheur il n'a pas respecté les règles donc ça on peut admettre mais alors ça veut dire que on est incapable d'identifier celui qui a vraiment gagné l'écho moi j'aime bien le Tour de France je regarde ça depuis 1969 et la première victoire des dimers moi je regarde ça à la TV je suis un bon spectateur et donc j'ai suivi le Tour de France de 1999 à 2005 avec l'excitation des journalistes l'excitation du public la fête etc et donc aujourd'hui on me dit mais personne n'a gagné c'est comme si le Tour n'avait pas eu lieu entre 1999 et 2005 alors c'est pas normal parce que si on est incapable d'identifier le vainqueur ça veut dire soit qu'il prenait de plus des produits dopants échec massif des autorités sportives soit il y en a 2 ou 3 ou 10 ou 5 ou 10% qui ne prenaient pas de produits dopants mais on est incapable de les identifier nouvel échec de la politique anti-dopage et donc à mon avis le fait d'avoir déclassé Armstrong confronte l'AMA aux limites de sa politique et donc vous avez aussi cette question de réécriture continuelle de l'histoire du sport vous savez que Staline effaçait des photos officielles les ministres ou ses collaborateurs qui avaient été assassinés de la même façon dans les palmarès sportifs on efface les méchants qui n'ont pas respecté les règles mais si on allait jusqu'au bout de cette réécriture de l'histoire si on fait sérieusement on avait la possibilité d'objectiver ceux qui ont pris des produits dopants vous obtiendrez dans certaines disciplines des palmarès tout à fait vierges qu'on réexamine l'histoire du Tour de France jusqu'à aujourd'hui avec des critères objectifs pour voir si ces athlètes ont pris des produits dopants vous n'avez plus personne pratiquement plus personne de la même façon les palmarès du 100 mètres olympiques tout disparaît donc ça veut dire qu'on impose une image artificielle du sport un sport sans produits dopants ça n'a jamais existé à mon avis c'est contraire à la logique de l'esprit sportif et donc c'est une position philosophique alors la position philosophique c'est très bien parce que l'idée c'était de défendre des valeurs maximiser l'équité sportive minimiser les risques en santé j'ai essayé de vous expliquer que selon moi ça ne fonctionne pas alors il y a un dernier effet sphère vert et ça c'est plus grave parce que pour moi la politique actuelle c'est un système où tout le monde perd non seulement les athlètes qui se dobbent je vous ai expliqué la pression incroyable sur ces athlètes qui se dobbent on dit bon c'est des tricheurs ils n'ont qu'à assumer le fait qu'ils sont des tricheurs oui mais le problème c'est que les bons athlètes ce qu'on appelle les athlètes purs donc il faudrait réfléchir à cette expression d'athlètes purs de sport pur ça veut dire pur parce que l'érythropoïne c'est pas sale c'est un médicament donc c'est pas sale de prendre l'érythropoïne alors pourquoi on appelle les athlètes qui ne se dobbent pas des athlètes purs et les autres des athlètes sales je ferme la parenthèse et donc je crois que le système actuel en fait est un système où tout le monde perd ceux qui se dobbent parce qu'il y a une pression psychologique énorme parce qu'ils se font avoir on détruit leur carrière mais aussi les athlètes purs ceux qui ne prennent pas de produits dopants ceux qui respectent les règles de l'homme alors cela il y a plusieurs possibilités possibles soit dans la majorité des cas ils se font battre par des athlètes dopés et donc ils sont pénalisés parce que comme l'AMA et les organismes sont incapables de faire respecter les règles il y a des athlètes dopés qui passent à travers les mailles du filet et qui battent les athlètes propres ça c'est pas très bien et puis alors il y a le cas beaucoup plus rare à mon avis d'un athlète pur qui est tellement doué génétiquement tellement doué physiologiquement qu'il y a un talent naturel pur un diamant brut mais vraiment exceptionnel d'un éclat absolu et donc il va l'emporter contre les athlètes dopés alors ça c'est très bien c'est une victoire du talent naturel sauf que personne n'y croit vraiment et donc personne n'y croit vraiment et donc vous avez une suspicion généralisée y compris sur les athlètes dès qu'il y a une performance un peu exceptionnelle on la remet en question on dit mais est-ce qu'il ne prend pas des produits devant comment est-ce qu'on peut faire 960 ou 956 sur un 100 mètres comment on peut monter l'Alpe d'Huez ou le Mont Ventoux en moins 56 minutes est-ce que c'est possible naturellement et donc il y a une suspicion généralisée ce qui fait que des athlètes comme Chris Froome il n'a jamais été contrôlé positif Chris Froome il y a deux ans sur le tour de France des images qui ne sont pas très claires mais la personne avec son bonnet blanc c'est sans doute pas un anglais il crache sur Chris Froome il y a des gens qui ont lancé de l'urine sur certains de ses coéquipiers parce que dans le Mont il y avait des articles insignant que l'équipe Sky se dopait ce qui est peut-être vrai peut-être pas mais ça n'a jamais été objectivé et puis là l'image à droite est plus claire c'est un homme qui encourage l'athlète britannique en lui faisant un bras un bras d'honneur et donc suspicion généralisée y compris sur les athlètes propres dès qu'il y a une performance un peu exceptionnelle moi j'ai assisté en direct à la victoire de cette concurrente éthiopienne aux Jeux Olympiques de Rio donc elle a battu de 15 secondes le record du monde du 10 000 mètres alors qu'on l'envoyait sur la piste on a l'impression les autres athlètes qui étaient en finale olympique étaient des joggeurs amateurs donc elle les dépassait enfin quand elle aurait pu me dépasser moi c'était incroyable et donc à la fin même de la course le journaliste sur la TBF donc le journaliste belge a remis en question a dit j'espère qu'on peut croire à cette victoire et donc on a il y a eu la suspicion immédiatement instantanément elle gagne personne ne connait enfin on connaissait un peu cet athlète c'était John Prodi mais elle bat le record du monde de 15 secondes et directement il y a la suspicion alors donc j'en arrive à la conclusion si on accepte cette philosophie naturaliste du sport encore une fois pour moi on peut l'accepter le problème principal c'est encore une fois sur la question de la médecine d'augmentation je ne suis pas du tout favorable à une philosophie naturaliste dans d'autres domaines que celui du sport mais dans celui du sport on peut considérer que le sport de compétition c'est le refuge de l'aristocratie donc défendons un sport aristocratique défendons le talon naturel et admettons à mon avis ça ne marchera jamais j'ai expliqué pourquoi mais admettons que ça marche admettons que effectivement grâce à la transparence totale du corps des athlètes on puisse détecter systématiquement les tricheurs que ce soit les athlètes les diamants bruts talons naturels qui ne prennent pas de produits dopants les athlètes purs qui l'emportent un monde merveilleux et bien dans ce monde merveilleux où tout se passe bien que va-t-on valoriser ? et bien on va valoriser les athlètes par définition qui ont le meilleur talent naturel et donc qu'est-ce qu'on va mettre en évidence ? les inégalités naturelles alors est-ce qu'on veut vraiment que le sport de compétition mette en valeur les inégalités naturelles donc on défend l'étiquité sportive reviendrait on défendrait les athlètes qui pourraient concourir sur la pied d'égalité pour mettre en évidence les inégalités naturelles alors moi je veux bien ça fonctionnera jamais mais même si ça fonctionnait ce serait pas tellement exaltant comme programme alors je l'ai dit il y a d'autres philosophies possibles mais le problème c'est qu'aujourd'hui cette philosophie naturaliste a tendance à se transformer pour certains partisans pour certains de ses partisans en une véritable religion et donc parfois moi on peut considérer le Travis Tiger comme un grand inquisiteur et donc il considère que il faut obtenir c'est bien d'obtenir des confessions des athlètes ce qu'a dit notamment John Fay l'ancien président de l'AMA le fait de voir Taylor Hamilton et d'autres coéquipiers d'Amstrong confesser leur dopage je cite à restaurer sa foi dans la nature humaine mais enfin comment est-ce qu'on peut affirmer des choses comme ça c'est vraiment absurde ou Travis Tiger qui considère qu'il faut encourager les coureurs à se confesser on est vraiment dans une perspective religieuse à se confesser et à donner des détails sur leur pratique de dopage et donc de ce point de vue là le dopage le problème principal du dopage c'est pas que ce n'est pas bon pour la santé c'est vrai que ce n'est pas bon dans certaines conditions mais l'anti-dopage non plus n'est pas bon pour la santé ce n'est pas tellement parce que c'est contraire à l'équité sportive parce que l'anti-dopage aussi est contraire à l'équité sportive le problème principal du dopage c'est que c'est un péché contre la religion naturaliste du sport alors en guise de conclusion je l'ai dit au départ c'est un problème complexe qui n'offre pas de solution simple je ne dis pas que j'ai montré les insuffisances de la politique des autorités sportives je ne vais pas parler des problèmes mis à la gouvernance du sport à la corruption au sein des dirigeants sportifs c'est un autre problème important mais encore une fois il n'y a pas de solution positive évidente parce que permettre aux athlètes de prendre des produits de pensée sous contrôle médical va poser d'autres problèmes je pense que il y a deux choses je pense qu'il faudrait d'abord ouvrir le débat aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule position possible moi je peux exprimer une position un peu différente parce que je suis un philosophe et que donc on n'a pas vraiment de pression sur moi mais un athlète sportif aurait vraiment de gros problèmes s'il défendait des idées similaires au bien on a vu Noah d'autres Buddy Miller qui était un skieur américain qui a dit à un moment je ne vois pas pourquoi on interdit le dopage cognitif au skieur quand je descends Buddy Miller c'est pratiquer la descente à ski donc descente à ski à Val disait vous êtes à 150 à l'heure sur deux lattes et donc il disait simplement peut-être que si je pouvais avoir une meilleure concentration en prenant des dopants cognitifs peut-être que ça diminuerait les risques pour la santé donc on ne peut pas dire des choses comme ça même présenter ça comme une hypothèse on ne peut pas dire certains discours qui sont tabous et donc il faut réouvrir le débat et surtout demander aux sportifs leur point de vue donc il faut un débat avec les sportifs analyser un peu la souffrance parmi les sportifs qui pratiquent du sport de compétition à haut niveau et je crois que si je peux être prophète je pense que on va aller vers des solutions qui sont moins prohibitionnistes de la même façon que le mythe de l'amateurisme est tombé parce qu'il était en décalage complet avec la réalité donc on a interdit on a failli retirer les médailles à Guy de rue parce qu'il avait touché une somme d'argent qui nous semblerait dérisoire aujourd'hui de la même façon je pense que vouloir que l'athlète soit tout à fait pur ne prenne plus des produits est en inadéquation avec la philosophie de notre temps voilà merci pour votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?